bonjour les amis j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler de mes trois dernières lectures numériques où il y aura du bad boy et du stepbrother commençons par can you keep a secret de lou garance excusez-moi pour la prononciation qui est une romance stepbrother jaden le fils aîné de la belle-mère d'ambre s'est fait virer de la fac suite à cela il va rentrer à la maison et malheureusement ambre n'en est pas du tout ravi en fait elle le déteste il l'a toujours ignoré mais pourtant il a montré toujours des petites attentions pour sa petite soeur à elle il s'entend bien avec son père mais il s'est toujours montré très indifférent alors elle va le haïr elle va vraiment mal vivre son retour à la maison et jaden sous ses airs indifférents dès que ambre ne regarde pas il il a plein de petites attentions envers elle mais quand elle s'en aperçoit il va toujours dire des méchancetés pour ne pas se trahir donc on va voir ce que nous cache cette indifférence et comment va se dénouer l'histoire sachant que cameron le frère de jaden qui est du même âge que ambre ils ont quoi entre jaden et cameron si je dis pas de bêtises il ya doit y avoir deux ans d'écart donc est le meilleur ami de ambre donc en fait c'est une situation vraiment cocasse et ça va être vraiment très sympathique ambre c'est une jeune fille sympathique elle les travailleuses elle sait ce qu'elle veut a énormément de valeur familiale ce qui est très très appréciable mais aussi c'est une fille qui sait s'amuser donc en fait on n'est pas dans le cliché de l'intello ou dans le cliché de la fille qui est complètement délurée non c'est une fille normale alors on la présente comme une fille jolie mais pas non plus le canon de beauté on la présente pas comme une fille moche les descriptions ne vont pas au delà au niveau physique c'est vraiment pas ça qui est mis en valeur et j'ai apprécié énormément cet aspect où on casse un peu les clichés où la fille elle est forcément canon ou le mec c'est forcément le bad boy bon lui il est joli mais voilà jaden lui bas c'est le beau gosse de la fratrie par contre lui il est un peu plus cliché mais malgré ça malgré son côté un petit peu lunatique il a beaucoup de valeur on se rend compte très rapidement que tout ce qu'il laisse transparaître au début de l'histoire ce n'est que de la superficialité ce n'est que du paraître on le voit vraiment comme quelqu'un de bien on se rend compte mais vraiment dès les premières lignes je ne vous spoil pas c'est quelque chose qui est immédiat on le sens je sais pas comment vous dire voilà on le ressent tout de suite puisque à côté de ça c'est un frère extraordinaire avec son frère cameron comme avec la petite soeur de jade il peut se montrer d'une douceur incroyable et j'ai beaucoup aimé cela ce que j'ai apprécié c'est qu'on s'entache à l'ensemble des personnages et il n'y a pas que nos deux protagonistes principaux qui sont mis en valeur l'histoire apparaît aussi sur le point de vue par exemple de cameron qui est le meilleur ami de ambre et le frère de jaden donc c'est intéressant ça rajoute un petit plus qui est vraiment très très sympa et le il ya un petit groupe d'amis qui est ficelé autour de nos personnages principaux un groupe d'amis très soudés même si parfois il va y avoir quelques tensions quelques désaccords ce qui est normal et ça rajoute une petite dimension à l'histoire qui est agréable la plume de l'auteur est vraiment très agréable à lire j'ai beaucoup aimé cela j'ai eu peur en voyant une énième roman ce stepbrother on en voit de partout au début j'aimais beaucoup puis après je me suis mis à me lasser puisque il y avait beaucoup de déjà vu et là en fait n'a pas été le cas il ya beaucoup de choses qui diffèrent de beaucoup de romans ce stepbrother celle ci elle est douce elle est agréable et elle sort un petit peu bas du cliché qu'on a l'habitude de lire donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa et moi je vous conseille de lire même si vous avez un petit peu d'appréhension parce que vous en avez lu beaucoup dans ce genre maintenant je vais vous parler de don't protect me de alana scott un livre très très court qui se lit rapidement quand je vous dis très très court il faisait 54 pages il me semble sur ma liseuse donc c'est vraiment court ce livre en moins d'une heure largement c'est l'histoire d'elizabeth qui arrive à la fac elle a toujours eu un père sur protecteur un père qui ne lui échappe pas la bride et qui était toujours sur son dos à la fac elle se dit chouette je vais enfin pouvoir profiter de la vie et c'est ce qu'elle va faire elle va enchaîner les soirées mais c'est sans compter sur le voisin sexier de sa résidence étudiante alex qui est juste l'appartement d'en face alex va l'intriguer elle va tout faire pour essayer de l'attirer mais celui ci se montre indifférent pourtant dès qu'elle a besoin d'aide il a cours donc on va voir ce que nous cache cela même si pour moi je les devine et très très rapidement je ne m'attendais pas à commencer un livre si court quand j'ai commencé la lecture je m'attendais vraiment un roman de 2 à 300 pages surtout que j'avais déjà lu plusieurs romans de alana scott et j'étais habitué à cela alors ce livre est court la narration est très rapide les rebondissements trop rapide ça m'a déstabilisé au début de ma lecture je me suis sentie un petit peu perdu et surtout les rebondissements allaient trop vite je n'ai pas eu le temps de les apprécier et ça m'a un petit peu dérangé le personnage d'Elisabeth m'a paru un petit peu superficiel pour moi c'était juste une nonna qui voulait s'amuser qui a enchaîné les soirées qui a trouvé alex son voisin mignon et qui essaie de lui sauter dessus qui essaie à tout prix d'attraper son regard et ça m'a fait un petit peu pitié et alex va lui même malgré son indifférence malgré tout bas il a coup au moindre ses problèmes genre si l'entend hurler pour une araignée va débarquer pour chercher l'araignée vraiment quelque chose un petit peu bidon mais assez sympathique je pense que ce livre avait beaucoup de potentiel et qu'il n'a pas été déployé à sa juste valeur il n'y avait pas d'alchimie entre les personnages du moins je ne l'ai pas ressenti et ça ça m'a fait un petit quelque chose je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais vraiment à quelque chose de plus profond et tout va tellement vite qu'en fait l'alchimie même si elle est présente où elle était présente on ne peut pas le ressentir c'est pas possible j'ai pas eu le temps d'apprécier tout ce qui se passait malgré tout ça reste une histoire sympathique un peu bateau mais qui se devine en un clin d'oeil et au bout de 20 pages même pas sur 56 au bout de 5 caisses 5 et 8 pages j'ai dû deviner l'histoire mais c'est vraiment c'est vraiment dommage j'aime énormément quand il y a du suspense dans une histoire je n'aime pas deviner bas le dénouement au début de ma lecture en tout cas dites moi vous si vous aimez les romans très courts de ce style et ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez lu je serais ravie de pouvoir discuter du sujet avec vous maintenant je vais vous parler de my bad roméo de lina hope que j'ai également lu en numérique j'ai connu la plume de l'auteur sur whatpad j'ai adoré chacune de ses histoires donc je n'ai vraiment pas hésité pour lire ce roman c'est l'histoire de roméo le chanteur d'un groupe qui a un passif très difficile il va quitter la ville de new york pendant plus d'un an sans donner de nouvelles à ses amis il va laisser tomber son groupe comme ça il va partir quasiment sans rien dire ils vont juste recevoir il me semble un petit texto vite fait et en fait il va revenir au bout d'un an et quand il va revenir il va débarquer au roxy directement le club où il jouait avec son groupe qui était sur le point de percer donc il va retrouver son groupe il va tout faire pour essayer de racheter un petit peu sa conduite malgré ses côtés sombres et ils vont vous ils vont remettre le groupe en route et un jour lors d'un concert il va croiser le regard de juliette juliette c'est la serveuse du bar du roxy qui est également la meilleure amie de la soeur de la patronne et ça va tout changer ça va remettre la vie de roméo en perspective et ils ont des démons en commun donc on va les suivre à travers leurs démons voir si les voir essayer de s'en dépêtrer et c'était vraiment profond rentre tout de suite dans l'histoire on ne peut pas s'arrêter de lire je vais vous expliquer cela plus en détail tout d'abord le nom des personnages m'a beaucoup fait rire roméo et juliette bien entendu bah je sais pas vous mais moi ça me fait penser à shakespeare la pièce roméo et juliette le film enfin on a tous entendu parler même si on n'a pas lu ou vu les films on sait que ce sont des amants maudits et quand on voit le passif de juliette et quand on voit le passif de roméo on se dit mais c'est vrai en fait ils vont suivre la même voie ils sont maudits tous les deux et en fait un petit côté ironique et qui est vraiment sympa roméo c'est un personnage qui est très complexe alors il peut avoir un bon fond mais il est assez lunatique il est empêtré dans ses démons sans vous spoiler je vous explique on le sait directement en fait il est addict à tout ce qui est drogue que ce soit l'héroïne la cocaïne il va vraiment il va se piquer on va voir vraiment des scènes qui sont pas drôle à suivre et lui et juliette ils ont des démons en commun alors en fait lui et juliette ils vont se ressembler à plus d'un égard tout en étant différents pourtant juliette en apparence c'est la fille douce la fille bien pourtant cette jeune fille elle a eu un passé vraiment vraiment compliqué un passé qu'on ne souhaite à personne et elle a réussi à s'en sortir sauf qu'être avec roméo ça peut la mère la remettre face à certains de ses démons et du coup ça complexifie un peu l'histoire roméo c'est quelqu'un dans en soi de bien mais qui a dérivé bas suite à un passé qui est très compliqué qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure de l'histoire et ce passé va le hanter et va l'enterrer encore plus et du coup il va plonger encore plus bas plus bas plus bas et c'est vraiment dur à vivre on est en plein dans les addictions les addictions de sous toute forme l'addiction d'une personne l'addiction d'une drogue l'addiction à l'alcool en fait il y a beaucoup d'addictions qui sont nommées et c'est vraiment intéressant malgré ce côté très sombre de l'histoire les membres du groupe rajoute beaucoup de dynamique sympathique à ce livre nous avons marie kate et naël qui sont les jumeaux du groupe marie kate c'est la fille et puis naël c'est le garçon et en fait tous deux ils vont rajouter une touche d'humour dans les dialogues dans la façon de faire dans les dans les actions qui est très agréable et qui vont vous faire éclater de rire malgré ce que je vous dis un l'histoire qui est très triste très sombre qui est vraiment dur à lire et du coup ça rajoute une petite légèreté ce qui fait qu'on souffle pendant le roman et c'est agréable après il ya seven qui lui est le plus jeune membre du groupe mais qui bizarrement est le plus raisonnable et qui va être un véritable ami c'est quelqu'un qui est vraiment touchant et qu'on apprécie au plus profond de soi comme je vous dis même si c'est une new romance c'est une histoire sombre qui m'a retourné les tripes pendant ma lecture ça a vraiment été dur à lire heureusement qu'il y avait quelques touches de fraîcheur mais quand on commence cette lecture on ne peut pas s'arrêter c'est quelque chose qui est addictif et puis la plume de lina hope moi je sais qu'à chacun de ses livres ça m'a fait pareil donc quand j'ai lu ghost secret sur whatpad où j'ai lu ses autres sagas ça m'a fait exactement le même effet vous recommande la lecture de ce livre il est vraiment génial en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que je vous aurais donné envie de découvrir ses livres si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs si vous les avez découvert n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimé ou pas quel a été votre ressenti qu'on puisse en discuter ensemble en commentaire je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt